En liste A, sur la feuille de logement ici, les gens renseigneront toutes les personnes qui vivent en permanence dans le logement. Et il y aura autant de bulletins individuels que de personnes qui seront inscrits en liste A. Dernière journée de préparation pour ces agents recenseurs. A partir de jeudi, ils arpenteront les rues de la commune pour recueillir les données des habitants. Et c'est toute une organisation. Dans un premier temps, je vais essayer entre midi et deux, au moins les deux premières semaines. Le soir en sortant, vers 17h30 jusqu'à un maximum 20h, 20h30. Et le samedi, de 11h à 15h et après de 17h vers 20h, 20h30 aussi. Le dimanche matin éventuellement si ça ne dérange pas les gens. Sur la verrière, ils sont 10 à être autorisés à enquêter. Et équipés d'une carte officielle permettant de les identifier, lors de leur première journée de formation, ils sont partis en reconnaissance pour informer les habitants. Le recensement permet d'établir en partie la contribution de l'Etat au budget des communes. C'est important pour d'autres choses en communes, connaître en fin de compte les caractéristiques des logements, d'une part, de la commune, et puis des personnes. Pour prendre des décisions, par exemple, ouvrir une crèche, des maisons de retraite, au niveau du transport, domicile-travail. Toutes les informations recueillies sont anonymes et protégées. Vous avez aussi la possibilité de vous recenser par internet. L'enquête se fera jusqu'au 14 février et c'est obligatoire.